Hey ! Salut tout le monde ! Musique 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 Aujourd'hui je viens dans une nouvelle vidéo pour vous faire une revue et oui vous entendez bien le mot revue ça fait hyper longtemps que j'en ai pas fait et en plus ça sera sur deux petites nouveautés qui sont assez spéciales car ce sont des chèches 2018 Alors je vais pas prendre plus longtemps et c'est parti ! Musique 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 Donc voilà alors je vais vous présenter les deux petites bébêtes qui sont juste à côté de moi mais juste avant de commencer je voulais vous dire que ces deux chèches faisaient partie de mes cadeaux de Noël ce qui expliquera par la suite les prix qu'ils étaient assez conséquents donc voilà Alors les voici les voilà les deux petites bébêtes donc voici les talons Holstein de 2018 et la ponette Dartmoor de 2018 également en bête Oui donc je précise la robe pour la Dartmoor excusez moi parce qu'ils l'ont sorti en deux modèles une en grise ou blanche et une en bête comme vous pouvez la voir et la grise ou blanche elle sortira vers mars je crois une des nouveautés de mars enfin bref on s'en fiche totalement Alors pour ma part je sais que cette question va me revenir x fois en commentaire donc je les ai acheté sur Ebay la semaine dernière il me semble et ça m'est arrivé c'était mardi donc c'était vraiment très très vite au niveau de la livraison et donc ils étaient à 7,99€ l'unité et 5,99€ l'unité également donc certes les prix sont pas chers vous me dites ah ouais mais pourquoi tu nous as dit que c'était cher au début ? parce qu'il y avait 16€ de frais de port voilà on a une DHL donc voilà alors il me semble que j'ai dit toutes les informations nécessaires donc maintenant je vais vous montrer un peu plus en détail chacun donc alors on va commencer avec la petite jument Dartmoor parce qu'Honneur aux dames donc alors que dire sur cette jument et bah je ne sais pas mis à part qu'elle est baie elle a une petite pelote en ladron noir 4 basins elle est pas serrée et bah comme je vous l'ai déjà dit c'est une jument bon elle est très très simple comme vous pouvez le voir elle n'a pas de nuance enfin de toute façon on devrait rester habitué parce que depuis 2014 c'est parti donc bref voilà voilà au niveau de l'état comment elle est arrivée bah c'est bof quoi les deux que j'ai eu ils étaient abîmés je suis dégoûtée vraiment pour le prix que je les ai payés voilà donc elle est arrivée avec un petit pet à la jambe une macro s'il te plaît voilà ça se voit un peu à la queue aussi elle a perdu de la peinture en dessous et au niveau des oreilles donc bon je sais pas si ça c'est dû à la délicatesse légendaire de la poste ou quand ils sont arrivés sur leurs états ils ont tout fait tomber du coup au final ils ont eu des petits problèmes comme ça donc bon ça j'en ai aucune idée mais en tout cas ils devraient plus faire attention qu'à leur figurine parce que vu le prix qu'on paye pour eux mais ouf des fois c'est un peu limite mais il faut les acheter en magasin quoi ça reviendrait exactement même donc ensuite on va passer je pense au problème que cette lume en a donc alors là j'en ai détecté 3 alors le premier c'est très très flagrant je pense que vous avez dû le remarquer dès le début c'est ces membres voilà ces membres qui sont aussi fins que les baguettes juste derrière c'est pas possible je sais pas pourquoi mais cette année ils nous ont fait des membres mais fin de ouf quoi en tout cas sur cette ponette ils sont hyper fins sur le hochstein ça va et sur les autres ça a l'air d'aller mais bon enfin moi ça me dérange vraiment parce que j'ai l'impression que ses jambes en fait et son encolure ainsi que sa tête ça va pas pareil qu'avec tout le reste je crois que c'est disproportionné en fait même là vous voyez donc le deuxième problème que je vous l'ai dit c'est la tête et l'encolure avec les pattes c'est pas possible ils nous ont fait un mélange je crois qu'ils ont mélangé dans les tailles au niveau du ventre parce que là vraiment il y a un problème disproportion encore avec la crinière l'encolure ça passe mais quand on est de l'autre côté et qu'on a pas de crinière on voit tout de suite tout de suite qu'il y a un truc qui cloche enfin je vous mettrai quelques photos que j'ai pris là cette semaine avec elle mais vraiment enfin je suis assez déçue quand même pour celle là parce que je la pensais mieux proportionnée sur les photos et surtout pas avec des membres aussi fins comme ça elle était comme ça sous les photos et vraiment niveau des proportions je suis extrêmement déçue la qualité aussi dont ils sont parce que j'ai l'impression que depuis pas mal d'années la qualité régresse et plus on les fait tomber plus ils se font des pets même si on faisait tomber des anciens moules style les temps camarguer ils avaient pas en fait autant de traces que les 2018 donc niveau qualité je trouve que ça régresse comme je viens de vous le dire donc c'est assez dommage et voilà je pense que c'est tout pour cette ponette on va pas l'enfoncer plus parce que quand même par rapport au 2017 je trouve qu'ils ont fait un bon boulot sur cette ponette quand même donc pour terminer on va terminer avec l'étalon Holstein Longre pardon Holstein de 2018 qui était mon gros coup de coeur avec la ponette d'art pour en baie ainsi que les deux juin à palousa donc la zane et la baie foncée si vous ne les avez jamais vu vous avez des images sur juste ici à l'écran voilà pour commencer au niveau description et bah c'est un cheval gris avec des peaux mûres voilà sur la plupart de son corps voilà jusqu'à l'encovure bon alors ces peaux mûres elles sont assez grossières on va pas se mettre tôt voilà bon après ce qui est un miracle c'est que sa crinière et sa queue sont naturelles sans tresse vraiment c'est ouf quoi parce que les tresses l'année dernière mais ça y allait quoi sur tous les chevaux il y avait une tresse mais là parmi les miracles ils ont enlevé quelques tresses je crois qu'à 4 chevaux sans tresse ou 5 c'est déjà une amélioration on va dire voilà donc il a un petit la droguerie c'est comme la petite j'ai mon d'art mûre il y a un toupet tout simple euh au niveau des balsanes je crois qu'il y a 4 haute chaussée blanche avec juste ici des sabots des sabots clairs et il n'est pas ferré et c'est un ongre contrairement à ce que je pensais moi je l'avais pris pour un étalon mais non en fait c'est un ongre donc je pense que vous avez remarqué également que c'est un remodelage ou remake si vous préférez de l'ancien étalon Hannover de 2017 et voilà alors je suis partie chercher son petit copain qui est juste là pour faire la petite comparaison donc bah c'est parti donc alors au niveau de la posture au niveau comparaison je trouve que le truc le plus flagrant c'est leurs ventres qui sont beaucoup en commun je trouve déjà ils sont longs leur ventre bon lui ça va parce qu'il est quand même il a quand même une forme alors que lui j'ai l'impression qu'il est vraiment tout tout plat enfin c'est un truc incroyable ensuite là ce postérieur ici et celui-là ils ont le même début jusqu'à ici ils ont juste changé d'orientation au lieu de mettre plus en arrière ils l'ont mis tout simplement plus en avant bon j'ai l'impression en fait surtout que au niveau des membres ils ont fait ces deux antérieurs-là en postérieur de celui-ci et ces deux postérieurs-là ils ont mis en antérieur ici enfin bref chose inexplicable mais je cherche la fée ensuite au niveau bon je pense que c'est l'encolure qui va être en commun également la tête pas trop mais surtout l'encolure en fait je trouve qui est quand même pas mal semblable euh bon mis à part que celle-ci du coup elle est plus courte que celle-là parce que logiquement ils sont dans la tête du coup c'est un petit peu plus long et bah euh je sais pas il y a un problème à l'encolure j'ai l'impression mais je ne saurais pas quoi dire peut-être là cette grosse bosse ici là qui me fait peut-être un petit peu bizarre mais bon euh bref c'est enfin ils ont quand même pas mal de points en commun pour ces deux chevaux-là et au niveau de derrière et bah vous pouvez voir que au niveau du ventre c'est presque pareil la même courbe ici c'est sculpté pareil que là là il y a le même trait et euh ici là du coup c'est plus prononcé que ici mais euh vraiment pour moi c'est les mêmes malgré que j'ai quand même une petite préférence pour le gris malgré que il y a totalement plus de défauts que la noire euh c'est moi dans ma logique très très bizarre et bah euh je trouve que c'est vraiment quand même dommage qu'ils aient repris mes moules ils auraient pu le faire dans une autre position même si cette position je la trouve plutôt pas mal parce que comme ça on peut faire pas mal de mises en scène c'est un cheval qui peut être assez polyvalent euh je trouve que c'est quand même assez dommage et euh bah je pense que c'est ce que je revête sur ce moule-là d'ailleurs donc euh voilà pour la comparaison alors maintenant on va passer au dernier point donc euh son état comment il est arrivé alors déjà il avait des marques en dessous les sabots euh génial euh oreille pareil on la voyait rien mais il a des pêtes au bout des oreilles mais ce qui est le plus flagrant c'est de l'autre côté de ce cheval voilà il a des pêtes ici ici des marques et ce qui m'a le plus déçu c'est qu'il a une marque noire là une connasse de marque noire je tisse désolé pour ma vulgarité mais ça m'énerve ça m'énerve j'ai pas payé ces figurines pour qu'elles se l'arrivent en aussi mauvaise état enfin même dans mon magasin de jouets il y a presque rien au niveau de l'état des figurines elles sont nickel mais là mais vraiment je suis dégoûtée quoi c'est je crois le point qui m'a le plus déçu dans ce qu'on dit enfin bref on va arrêter aussi de l'enfoncer et je pense qu'on va terminer cette vidéo parce que sinon elle va durer 3 plombes je pense qu'elle va durer 10 minutes là et plus juste pour 2 chevaux bah c'est énorme donc voilà alors cette revue est à présent terminée j'espère qu'elle vous aura plu j'espère également que avec celle-ci vous avez pu découvrir l'échelle 2018 sous un nouveau jour c'est parce que entre la réalité et ce qu'ils mettent en photo il y a des fois des différences comme vous avez pu constater alors moi ça m'a vraiment plu de vous les présenter comme ça ça fait un petit peu original par rapport aux avis de chèche 2018 classique on va dire qu'on la peut avoir jusqu'à présent dites moi en commentaire si ça vous plairait que je fasse ça pour tous les prochains 2018 bah que je recevrai comme ça à vous d'en décider si vous avez aimé ou pas et sur ce je vous dis à la prochaine et bye merci merci Sous-titrage ST' 501